Il est temps de vous dire sur quel continent on va voyager. Alors hier, on vous a laissé sur une interrogation. Nous partons 80 jours faire un voyage extraordinaire pendant 80 jours. Ici, après, on va rentrer Grèce, Bulgarie, Roumanie, rentrer Belgique. Et puis après, on repart. On s'envole pour une destination où on va y rester 80 jours. C'est le temps de s'immerger, le temps de comprendre comment fonctionne le pays, le temps de... Vivre une vraie aventure. De s'éclater. Franchement, pour nous, on y pense là maintenant. On doit juste faire attention de ne pas bâcler la fin de notre voyage pour vivre en prochain voyage. Donc, on est un peu dans les deux. Mais non, en fait, j'ai tellement envie de découvrir la Bulgarie et la Roumanie que je ne suis pas entre les deux. Mais, on va laisser une interrogation sur cinq continents. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Et l'Antarctique, c'est un continent aussi. Non, c'est... Ouais... C'est pas dans le budget. Mais pourquoi est-ce que tu es comme ça alors qu'on ne saurait pu être si simple ? Non, l'Antarctique n'est pas dans le budget. Je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui, on a répondu en commentaire à tous vos commentaires. Et aujourd'hui, nous allons un... Attends, c'est horrible parce qu'en fait, les gens, ils vont se dire « Ouais, ils ont déjà fait tellement l'Asie qu'ils n'ont pas été en Asie. Ils ont déjà fait tellement l'Europe qu'ils n'ont pas été en Europe. Ils n'ont pas... » Arrête de les faire languir. En gros, on va... Ben oui, là, on a déjà été, mais pas là où on a déjà été. C'est-à-dire qu'on retourne en Asie, mais dans un pays qu'on n'a jamais fait. Et l'Asie, c'est grand. Ça part de la Turquie jusque le Japon. Ouais, et puis après, du dessus, ça va de la Russie... Ouais, la Russie jusqu'à... Après, ça va très bas, avant l'Australie. Jusque, ouais, c'est l'Indonésie. Et puis, je pense qu'il n'a pas posé Nouvelle-Guinée. Donc, ça va jusque là en bas. Donc, c'est... En fait, je pense même qu'on part de l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord et le Moyen-Orient. Bref, il y a de quoi faire. Nous partons sur le continent asiatique pour une aventure de 80 jours. Mais maintenant, continuons le petit jeu. Où allons-nous ? Voilà, à vous de voir le pays. Alors, c'est un pays qu'on n'a jamais fait. Ça permet quand même déjà d'éliminer une petite partie de l'Asie. On leur rappelle tous les pays qu'on a déjà fait, comme ça, ils ne sont pas... Alors, on a déjà fait la Malaisie, on a déjà fait le Népal, on a déjà fait la Laos, on a déjà fait le Japon, on a déjà fait la Thaïlande, on a déjà fait le Vietnam. Et la Turquie. Et la Turquie. Affirmative. Voilà. On a déjà fait 7 pays. Ça réduit. Ça réduit. Et j'en profite aussi pour vous dire, parce qu'on s'était dit, on avait dit dans une précédente vidéo qu'on avait un impératif. C'était que Jill devait passer son CE1D au mois de juin cette année. Évidemment, nous serons dans ce pays lointain à ce moment-là. Donc, nous ne serons pas passés son CE1D. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, Jill est en avance sur son âge. Et donc, c'est un examen qu'elle doit passer au plus tard à ses 14 ans. Elle en a 11. Donc, on a de la marche. Oui, surtout qu'Olivia doit passer un examen l'année prochaine aussi, à la même période. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va regrouper les deux. Oui, le CE2D, pour lequel elle a aussi le temps, son examen. Elle, c'est avant ses 16 ans qu'elle doit le passer. Et elle le passe à 13 ans. D'accord. Oui, on est très, très bien. On est en avance. On est très, très bien. Et on vous laisse maintenant sur notre pire visite. Non, non. Mais en fait, aussi, juste pour dire, on a pesé le pour et le contre de passer l'examen cette année-ci ou de partir découvrir une nouvelle culture. Et clairement, sur la balance, partir découvrir une nouvelle culture, je pense que ce sera beaucoup plus enrichissant pour les filles que de passer l'examen cette année. Oui, surtout que si elle le passe cette année-ci, ce n'est pas pour ça qu'elle pourra passer l'autre plus vite encore. Non, non. Qu'elle le passe cette année ou l'année prochaine, ça revient au même. Il y a des limites d'âge. Il y a des limites d'âge. Donc, on est quand même coincé. Et donc, elle le passera avec Olivier l'année prochaine. Et donc, oui. On vous en... On va partir maintenant avec vous. Sur notre... Notre pire visite en Grèce. Je dirais même, je pense, la pire visite que j'ai jamais fait dans ma vie. La pire visite. Mais en même temps, elle était bien aussi. Mais vous allez voir. Vous allez comprendre. Vous avez vite ressenti. C'est les vitreurs qu'on prend ce qui n'a pas été. Je vous invite à regarder le vlog après la visite. Elle était vraiment fâchée. Elle a gardé toute cette diplomatie. Mais je vous laisse regarder. On démarre la vidéo. Nous sommes en route pour essayer d'aller voir là où l'autre truc a visité. Beaucoup moins connu que ce qu'on a déjà fait en Grèce. Ici, on va en direction des grottes. Alors, vous voyez, j'ai ressorti le pull parce que, de nouveau, il pleut. Il refait froid. J'espère qu'on n'aura pas trop froid dans la grotte. Voilà. Et je ne sais même pas si on sera bien à la visiter. Parce que comme on est hors saison, c'est un lieu pas touristique. Pas sûr que c'est ouvert. Et donc, voilà. Comme ça, on va essayer de montrer l'intérieur d'une grotte aux filles. Alors, évidemment, les grandes en ont déjà vu. Mais les petites, beaucoup moins une vraie grotte avec des stalactites, des stalakmites. C'est l'occasion d'aller un peu se balader là-dedans. Il paraît qu'elle est quand même chouette parce qu'elle n'est pas très touristique. Mais elle est quand même notée sur Google comme 4,9. Et je pense qu'il y a plus de 2... C'était combien, j'avais dit ? 2 000. 2 000 à vie. Donc, enfin, bref. Voilà. A priori, on ne peut pas se tromper. Alors, pour être précis, ce sont les grottes d'Alistratis. Alistratis Cave. Alors, ici, dans cette région-ci, il y a pas mal de rivières et de rivières souterraines et des grottes. Donc, voilà. On a choisi celle-là parce qu'elle n'était pas loin du spot où on était, mais il y en a d'autres dans la région. Donc, voilà. Si vous venez par ici... Oh, elles sont trop belles, les petites chèvres ! Regardez comme elles sont mignonnes ! C'est ici comme celle-là ! Allez, allez, on va dans le chèvre ! Oh, la queue de lui, il dirait comme si c'était une queue de chien ! Oh, on va dans le chèvre ! Oh, on va dans le chèvre ! On va dans le chèvre ! Alors, on a un souci, c'est que Yuxiu, à chaque fois qu'elle rentre dans le camping-car, a pris l'habitude de retirer ses chaussures à l'extérieur, ce qui est très bien. Mais au fait, elle les benne sous le camping-car et on a déjà perdu, je pense, deux crocs comme ça. Une crocs ou une chaussure, et une chaussure, je pense plutôt. Et donc voilà, au fait, elle les abandonne chaque fois, donc on doit toujours vérifier des réels. Et on lui dit, tous les jours, je lui répète 20 fois par jour, reprends tes bottes, mêlée dans le camping-car, mais c'est toujours par rentrée. Alors, ça a l'air d'être quand même l'endroit hyper touristique, à mon avis, en été. Il y a même un petit train. Et donc, a priori, la visite dure une heure, avec un guide. Donc, on va découvrir tout ça. Évidemment, Benoît est retourné 20 fois au camping-car, vérifier que tout était fermé, voir s'il avait pris la bonne veste, pas la bonne veste. Il parait qu'il fait 17 degrés à l'intérieur, donc normalement, on ne devrait pas avoir trop froid. Et on va aller chercher les tickets d'entrée, alors j'espère qu'on ne paye pas pour les enfants, parce que sinon, ça monte très très vite. Nous, à 6, si on doit tous payer le billet d'entrée. Donc voilà, mais j'ai remarqué qu'ici en Grèce, souvent, c'était que les adultes qui payaient, ce qui est plutôt pas mal. À la toilette du camping-car. Ouais, t'étais à la toilette avant d'aller faire la visite. Oui. Ça y est, on a payé. Alors, finalement, les enfants payent ici, mais que les deux plus grandes, c'est 3 euros. Et nous, les adultes, normalement, c'est 8 euros. Mais comme on est une famille nombreuse, on paye moitié-bris 4 euros. Bref, tout ça nous fait 14 euros pour la visite d'une heure des grottes. Et par contre, de nouveau, comme on avait déjà eu au musée de Cire au début de la Grèce, ici, on ne peut pas filmer ni photographier dans la grotte. Donc, de nouveau, je ne serai pas à vous montrer grand-chose, malheureusement. Mais ça a l'air d'être quand même un truc de dingue. Parce que de ce que j'ai compris, que Jill m'a déjà plus ou moins expliqué, parce qu'on a reçu un petit leaflet en français. J'utilise Benoît comme pied, c'est pratique. Donc, voilà, j'ai reçu un petit leaflet ici qui explique tout en anglais, mais on met surtout un leaflet en français qui traduit toutes les pièces. Mais, on parle quand même d'une grotte qui fait 25 000 m². C'est énorme. Elle a été découverte par hasard par des locaux dans les années 50, et donc maintenant, elle est ouverte au public. Malheureusement, a priori, on ne pourra pas filmer dedans. Mais donc, voilà. Je pense que les dix images vous en disent déjà pas mal sur ce qu'on va voir. Et j'espère qu'on va apprécier la visite. Et moi, je pense que j'ai déjà parlé égyptien, parce que c'est que des dix images. Ça va, c'est facile. Yoko s'est mis en tête qu'on dirait bien en Égypte, parce qu'elle a découvert qu'elle arrivait plus ou moins à lire les hiérogryphes. Et donc, elle s'est dit, maman, on dirait bien en Égypte, comme ça, je pourrais lire ce qui est écrit dans les tombes. Et donc, non, ce n'est pas en Égypte qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au cœur de la Grèce. Vous êtes mignons. Bon, j'ai déjà eu le temps de me faire remarquer, parce qu'elle m'a déjà dit deux fois, on ne peut pas filmer. On ne peut pas filmer. Mais je dis, mais on n'est pas encore dans la grotte. Voilà, elle est un petit peu plus loin. Ouais, c'est elle, là-bas, la madame. La madame en rouge. Bon, ben voilà. Oui, elle respire la joie de vie. Je vais ranger maintenant mon après-photo et je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous faire un compte-rendu plus en détail dans le camping-car. Je viens de vivre une expérience hors du commun. En deux mots, vraiment, en très deux mots, après je vais vous expliquer pourquoi, un endroit exceptionnel et la pire visite de ma vie. Attends, laisse passer la question, je voudrais bien montrer, on peut se tromper. Mais c'est pas l'air de chien. Non, non, c'est bon, il n'y a pas. Merci. Non, mais t'es pas l'air de polaire, allez, ça, t'es de là. Allez, chien. On va prendre le chien. Est-ce qu'on peut avoir un cacao s'il vous plaît ? Deux secondes. Un, deux, trois. Et on a même réussi à s'exfiltrer de la boutique souvenir. Ah ouais. Heureusement, on est passé après une autre famille, enfin après un autre couple qui s'est fait choper à la boutique souvenir. Et nous, on a réussi à passer. Ah ouais, je vais aux toilettes. Je me ramène mes émotions et puis je vous explique pourquoi un très bon endroit est la pire visite de ma vie. Voilà, pour faire court. Je m'installe. Bon, j'ai qu'une barre de batterie, donc j'espère que ça va tenir le coup, le temps de mon vlog. En gros, cet endroit, il est exceptionnel. Je n'ai, j'ai déjà visité quand même pas mal de grottes, dont notamment à des endroits un peu farfelus, comme dans la baie d'Alang au Vietnam, on avait visité une grotte avec Benoît. J'ai visité des grottes sur des canaux, j'ai visité des grottes en marchant. Cette grotte-ci est exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une aussi grande grotte où on a vraiment autant d'espace. On est intérieur, il y a des stalactites et des stalagmites de toutes les sortes. Des sortes qui sont même rares ici en Grèce. Ou qui sont même rares en Europe. Donc vraiment, cette grotte, elle vaut le voyage. C'est génial. On est au cœur de la Terre. Cette grotte a été découverte par les hommes que récemment, que dans les années 50. Donc elle n'a pas été abîmée par les hommes. Il y a juste ce chemin en béton qu'on suit, avec les petites lampes, qu'on suit le trajet. Donc oui, cette grotte, super. Pire visite de notre vie. Je n'ai jamais vu ça. En gros, on a payé. Et en fait, cette grotte se visite d'office avec un guide. Ah, je n'ai plus de batterie. Je vais changer de batterie. Comme ça, je suis sûre que j'ai le vlog en entier. Nouvelle batterie, c'est reparti pour la suite du vlog. Donc, en gros, cette visite, ça se présentait comment ? C'est, on a eu une heure de visite. Ça, c'est le timing qu'il y a annoncé. Et on a un petit leaflet en français qui nous explique un peu ce qu'on va voir dans les pièces. Et la dame, la guide, nous dit dès le début, vous parlez quelle langue ? On dit qu'on parle aussi anglais. Il y a une autre famille allemande qui est là, qui parle également anglais. Donc elle dit, bon, je vais devoir le mettre en deux langues. On arrive, première étape, on a un robot. Et donc, on se dit, voilà, c'est chouette. Robot qui commence à faire la visite en anglais et en grec. Les filles, elles s'accrochent tout de suite parce qu'elles comprennent très bien l'anglais. Même moi, j'avais parfois du mal à comprendre ce que le robot disait. Mais les filles, elles le comprenaient très bien. Elles étaient hyper contentes. Et le robot, il fait deux points. Et puis, la guide, je ne sais pas si c'était prévu ou pas. Ou si c'était trop lent. Enfin, bref, elle coupe le robot. Et puis, c'était parti au pas de course. On a en gros, donc il y a un peu plus d'un kilomètre, je pense, de marche à faire. On l'a fait au pas de course avec zéro explication. Pas le temps de lire le leaflet. Donc, je lisais en marchant pour savoir à l'avance ce qu'on allait voir. Pour pouvoir un peu d'expliquer en deux mots aux enfants. Et même quand on arrive à l'endroit, on n'a même pas le temps de le voir. Qu'elle continue à avancer, elle repart. Alors, elle expliquait en grec, au couple de grec qui était devant. Et au pas de course, alors, ok, on a des enfants, donc on marche plus lentement. Mais là, on ne marchait même pas lentement. On marchait normalement, comme des adultes normaux. Enfin, on avançait vite avec les enfants. Donc, il n'y a vraiment pas eu de ralentissement. Il y avait la famille allemande qui était un peu en retrait, qui n'arrivait pas à la suivre. Au pas de course. Le temps à peine de regarder. Le temps de... On ne savait même pas lire ce qu'il y avait dans le leaflet. Heureusement qu'on l'a avec nous pour maintenant pouvoir le lire à notre aise et savoir ce qu'on a vu. C'est magnifique. On n'a pas le temps de regarder. C'est une horreur. On n'a fait qu'avancer, avancer, avancer, avancer. Elle éclairait avec sa lampe de poche pour les grecs, mais pour nous, rien du tout. Donc, on arrive par exemple à un endroit où il y a notamment toutes les déjections des chauves-souris. Et donc, ce qu'il a expliqué dans le leaflet, c'est que c'est du guano, etc. Il y a plein d'explications. Elle les donne en grec en marchant. Elle montre aux touristes grecs. Et puis à nous, elle ne nous montre pas du tout. Et donc, à nous de deviner, d'essayer de montrer aux enfants qu'est-ce qu'on voit. Donc voilà, tout comme ça. Pareil pour les stalactites, toutes les sortes de stalactites, les sortes de stalagmites. Donc voilà, toujours à courir, se dépêcher. Siou, finalement, on l'a porté sur le dos pour avancer. Donc ouais, c'était au pas de course. Et puis, on arrive enfin au bout du kilomètre, où on ne s'est toujours pas vraiment arrêté. On n'a pas vraiment encore eu le temps de profiter, de regarder. Que retour en arrière, et là, elle éteint toutes les lampes. Donc en fait, il ne reste que le trajet qu'on a pris, qui est éclairé. Et donc en fait, même si on se dit, c'est pas grave, on va regarder au retour, on va un peu plus profiter. On ne s'est pas profité. Donc en fait, même au retour, on n'a pas su regarder ce qu'il y avait. Parce que toutes les lampes ont été éteintes. Alors, elle nous explique à la fin, parce que je pense qu'elle a compris qu'on était un peu agacé par cette visite qui ne ressemblait pas à une visite, qu'elle s'était n'importe quoi. Qu'elle explique, oui, mais les lampes sur l'élestor allumées, ça met de la moisissure, etc. Ça met du verre, voilà, ça risque d'abîmer. Ouais, ok. Mais à chaque visite, il les rallume quand même les lampes à l'aller. Donc je ne comprends pas trop bien. Je peux comprendre que ça peut abîmer. Mais de là à ne rien montrer, ne rien voir et repartir au pas de course, je ne suis pas sûre. Et donc le retour s'est fait encore plus rapidement que l'aller, qui s'était déjà fait au pas de course. Et sans l'occasion de voir ce qu'on avait autour de nous, c'est clairement la pire visite que j'ai jamais faite avec des enfants, que j'ai jamais faite quelque part, même si je n'avais pas été avec les enfants. Je ne l'aurais pas apprécié du tout non plus, parce que c'était tellement au pas de course. Sans avoir le temps de comprendre, sans avoir le temps de voir, de profiter de l'endroit. Et par contre, à la sortie, avec tout ce qui est magasin de souvenirs, tout ça, là on t'attend, là tu peux prendre ton temps. Mais la visite même, non, c'est... Alors je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps. Si parmi vous, il y en a qui ont déjà visité cette grotte, dites-moi, quel est votre ressenti sur cette expérience ? Parce que, ouais, la grotte elle est géniale, c'est incroyable à voir. Mais qu'est-ce que c'est nul comme guide, quoi ? Enfin je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la faute de la guide, ou s'ils sont tous comme ça ici. Mais ouais, non, franchement, la visite pourrie. Visite pourrie en Grèce. Les filles, elles se faisaient une joie de visiter le truc. En plus, quand on est rentré dedans, quand elles ont vu l'immense grotte, qu'elles ont vu que c'était un truc de dingue, parce que la grotte elle est géante. Elles se sont dit, waouh, c'est génial, en plus il y a un robot et tout. Le robot qui commence à parler, qui parle un peu de mythologie et tout. Les filles hyper emballées, super contentes. Et puis, pou 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 pou, directement. Ah non, changement de ton en grec. Et on avance. Et hop, au pas de course. Et pas avec le sourire. Ah non, non, on te tire la gueule pendant tout le trajet. Ouais, non, c'est vrai, Benoît. Ça me faisait penser qu'on était sur la croiseur sur le Nil, qu'on avait fait des visites de temples, et qu'on avait un temps imparti. C'est, vous duvez, vous n'avez que ce temps-là. Ouais, mais t'as même pas, là c'était même le temps, t'avais même pas le temps de voir, quoi. Même pas le temps de lire les explications, le temps de rien. Et nous, on doit expliquer aux enfants. On te demande pas d'être intéressé par les choses, on te demande de payer et de faire la visite. Ouais, ouais, ça doit être ça. On pensait qu'on était les seuls à avoir pas apprécié du tout cette visite. Alors, on a regardé quand même les avis de Google, moi, à posteriori. Mais généralement, en plus, j'avais dit que les avis étaient positifs. C'est vrai, 4,8, c'est ça, 4,8 sur 5. Donc, clairement, positif. Mais quand on lit les avis négatifs, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu cette expérience de cette manière. Pas agréable du tout. Donc, en gros, les avis convergent la grotte exceptionnelle, la visite, la pierre de Grèce. Donc, voilà, on n'est pas les seuls à avoir ressenti ça comme étant vraiment une visite horrible, pressée par quelqu'un qui n'était pas souriant, pas sympa, et qu'on avait vraiment l'impression de l'ennuyer. C'est vrai. Voilà. Je vous avoue que je suis quand même vachement dégoûtée. Ça se termine comme ça. J'espère qu'on va avoir une dernière bonne visite, un dernier bon truc de Grèce pour repartir avec un bon souvenir et pas avec la pire visite avant de repartir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.